Le Bitcoin peine un petit peu à repasser au-dessus de son wedge, on voit que par la même occasion on n'a pas assez de force pour repasser au-dessus de ce spike de volume profile. Donc les vendeurs se montrent assez présents, on a toujours un petit peu de volume bear qui est présent là aussi. Donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va aller voir ensemble dans cette émission les indications que nous avons. On reste boule, on risque d'aller simplement faire une petite frayeur et par la suite se relancer fortement. Hello à toute la team, logique, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 1er décembre 2021 et il est 11h41 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez on a ici un Bitcoin avec 0,67% à la hausse, il peine un petit peu à repasser au-dessus de son wedge. De toute façon pour l'instant on n'a pas la force nécessaire, donc ce n'est pas forcément une mauvaise indication, ne vous inquiétez pas. Et par la même occasion on n'arrive pas à passer aussi au-dessus d'une zone, un spike de volume profile qui est simplement une zone de résistance assez importante. Donc ça aussi il faut que vous le gardiez en tête, on a eu ici une cascade de liquidités baissières. On est passé en dessous de pas mal de niveaux de support qui maintenant jouent évidemment des niveaux de résistance. On a Ethereum qui est toujours très très fort, plus 6,32%. Il est ici au 4731$ à l'aube d'aller réaliser un nouvel ATH. Mais il a un petit peu de mal quand même puisqu'il n'a pas l'habitude de partir tout seul sans le Bitcoin. Il va bien falloir qu'on surveille ce qu'il se passe de ce côté-là. On a un BNB avec quasiment 5% à la hausse sur les 644$. Là aussi ça commence à mijoter. 10,68% pour le Solana, on voit qu'on a quasiment 5% pour le Avax. Peraluna qui nous pousse quasiment 10%, le Crow qui revient ici avec 7,35% à la hausse. L'Icon avec 5,71%, Polygon avec 11,8%. 7,53% pour le Algorand et quasiment 6% ici pour le Axie Infinity. Donc encore une fois je vous le répète les amis, surveillez la DeFi, vous le voyez en ce moment. C'est eux qui sont à fond derrière. Fondamentalement parlant, on n'a jamais été aussi bon, on n'a jamais eu autant d'utilisation. Et par la même occasion on commence à avoir du mal avec nos monnaies traditionnelles. Elles commencent à perdre de leur valeur. Et donc évidemment la finance décentralisée, tout ce qui est au niveau de la DeFi actuellement, ça offre des solutions concrètes à tous ces problèmes actuels. On va voir ensemble les indications que nous avons, mais vous allez voir qu'on reste totalement bullish pour le moyen et long terme. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear & Grid dans la peur 34. Donc pour l'instant vous le voyez, on n'est pas dans cette extrême euphorie qui repart fortement dès lors qu'on a un mouvement aussi. Et ça c'est vraiment une très bonne indication généralement pour le long terme parce que ça va nous envoyer un très bon signal pour nous dire qu'actuellement les investisseurs se sont pris un bon coup de bâton. Ils ont peur, ils ne rachètent pas à fond le dip. Et donc généralement ça nous montre simplement que c'est les gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler un maximum sur le point bas sur lequel nous sommes. On a un Social Index sur Up, un Market Order Flow en recherche de vente cet après-midi. On voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette résistance aux 57 819 dollars. Donc on est en train de latéraliser en dessous. Donc pour l'instant ce n'est pas un mauvais signal. Vous le savez, on a une impulsion haussière. On se met à latéraliser sous un niveau de résistance clé. Et par la suite, on va voir ce qu'il va se passer. Soit on vient le casser à la hausse. Et donc de cette manière, on risque d'aller chercher ici ce niveau aux 59 227 dollars pour matérialiser le double bottom. Donc pour le valider dans sa totalité. Soit malheureusement on se fait rejeter et on risque d'avoir simplement une petite frayeur. Rappelons qu'on est venu ici casser cette zone des 54 339 dollars mais qu'on ne l'a encore jamais retesté. Donc on pourrait pourquoi pas simplement revenir tester cette zone, faire une petite frayeur avec une mèche et c'est relancé. Et vous allez voir que ça concorde totalement avec le daily, avec le graphique daily. C'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. La team logique, je suis heureux de pouvoir enfin vous l'annoncer, la sortie de mon programme Comment sortir du Bullrun Copyright. Donc vous voyez que là il va ouvrir ses portes dans 8h45 minutes mais à l'heure à laquelle la vidéo sera postée, vous allez pouvoir mettre la main dessus. Donc n'hésitez pas à sauter dessus directement. Le lien est dans la description. Vous le savez les amis, si vous sautez sur cette occasion au plus rapidement et bien vous allez pouvoir obtenir 50% de réduction immédiatement. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, en commentaire épinglé aussi. Et vous allez voir que vraiment sur la page de description donc sur laquelle je vous explique ce qu'il va y avoir dans ce programme, je vous donne que des pépites les amis, que des choses que vous devez absolument savoir sur la fin du Bullrun, sur la manière dont se comportent les Ways lorsqu'on arrive sur ce fameux M-TOP, sur cette fameuse correction de fin de Bullrun. Donc vous le voyez ici, la vraie vérité sur la fin du Bullrun, pourquoi 95% des investisseurs se trompent totalement sur la fin du Bullrun du Bitcoin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a 95% d'investisseurs qui à la fin du Bullrun finissent totalement perdants, simplement parce qu'ils ne savent pas matérialiser le M-TOP. Ils n'ont pas de plan d'action d'investissement pour totalement se défendre de cette fin de Bullrun. Donc n'hésitez pas vraiment les amis, sautez sur l'occasion. Et je vous rappelle que ce soir à 20h30, on est en live là aussi pour annoncer un petit peu le lancement du programme, mais aussi pour parler de tout ce qu'il va se passer pour le futur de la chaîne. On met en place énormément de choses, j'ai beaucoup de questions à vous poser pour savoir ce que vous voulez par la suite. Donc n'hésitez pas vraiment aussi. Le lien est en description à 20h30. Rejoignez-nous, on se retrouve en live. Ok les amis, on est ici sur le Bitcoin en daily. Et ça y est, on va enfin essayer d'avoir une certaine résolution à ce qui se passe. Alors on voit qu'on est revenu tester la borne haute du wedge dans lequel nous sommes, je vous le rappelle. On a aussi par la même occasion ici un spike de volume profile. Donc c'est une zone qui va jouer une zone de résistance assez importante. C'est une zone qui avait été très travaillée dans le passé. Donc il n'y a pas de soucis, si on vient à manquer de souffle ici, ce n'est pas grave. Alors on peut simplement ici se faire rejeter, revenir tester ici la borne basse de ce wedge au 55 543 dollars. Pourquoi pas même laisser traîner une petite mèche ? On fait peur à tout le monde, on se dit mince, punaise, ça y est en fait, on va casser à la baisse le wedge. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on ravale la mèche et on repart à la hausse à ce moment-là très fortement. Donc vous le savez, de toute façon, ce n'est pas le Bitcoin actuellement qui sait quand est-ce qu'il va trouver son bottom, c'est le dollar. Et le dollar, c'est vraiment l'indicateur phare auquel je me réfère actuellement pour savoir quand est-ce que le Bitcoin va repartir à la hausse. Donc vraiment, vraiment surveiller très fortement le dollar. Donc pour l'instant, le Bitcoin est simplement toujours dans son wedge. Il accumule, on récupère de la force. Il n'y a aucun souci. De toute façon, on est en train de simplement faire comme une cocotte minute. Et vous le savez, le Bitcoin, au plus on fait une cocotte minute et à un moment donné, si on vient partir à la hausse, ça va être vraiment très très fort. Alors si on regarde maintenant sur le RSI pour voir un petit peu dans quelle direction est-ce que se dirige la force, on voit que pour l'instant, on est toujours ici dans ce petit biseau. Donc il n'y a pas de souci, on évolue à l'intérieur. Donc soit à un moment donné, on vient le casser à la hausse, soit il n'y a pas de souci, on peut simplement revenir le tester et par la suite, venir le casser à la hausse. Donc pour l'instant, aucune mauvaise indication. On est en train de consolider sous les 52 RSI. Vous le savez, en daily, passer en dessous des 52 RSI, c'est déjà pas facile. Mais lorsqu'on est en dessous, c'est pas facile non plus de repasser au-dessus de la zone des 52 RSI. Simplement parce que dans un premier temps, c'est simplement la zone de surachat. Donc les amis, n'oubliez pas, gardez bien ça en tête. Le RSI, c'est vraiment un indicateur qui se lit d'une manière assez différente de ce qu'on peut avoir ou entendre habituellement. Alors si on regarde sur le MACD maintenant, on a une totale divergence haussière qui est toujours en place. Donc c'est une très bonne indication. On est à l'aube ici de venir cross la zone de neutralité. Donc à partir du moment où on aura cross, donc à partir du moment où on sera parti au-dessus de cette zone de neutralité. Alors à ce moment-là, on aura totalement validé la divergence haussière et on risque d'avoir ici une belle reprise haussière de la part des acheteurs. Donc pour l'instant, le Bitcoin est simplement un peu dans cette cocotte minute. On attend de voir ce qu'il se passe. Vous le savez, il y a aussi un petit peu ces problèmes économiques actuellement. On voit qu'on a des indices qui sont pas mal cassés la figure. Tout le monde a peur. Donc ça peut jouer aussi le fait qu'on ait simplement remis le marché dans la peur. Pour l'instant, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon simplement parce qu'ils ont peur. Mais ne vous inquiétez pas, dès lors qu'on va remettre des belles news sur le terrain, mais ne vous inquiétez pas, leurs débutants vont revenir, vous le savez. Ensuite, la team logique, on est ici sur la Bitcoin dominance. Et étonnamment, écoutez, on est totalement en train de se faire invalider pour l'instant. On voit que la Bitcoin dominance est en train de corriger fortement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'actuellement, le Bitcoin a une dominance qui est moins importante sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Vous le savez, aujourd'hui, Papa Bitcoin, c'est vraiment lui qui va faire le marché crypto-monnaie. S'il commence à corriger, il va malheureusement entraîner tout le marché avec lui. Et s'il part à la hausse, il peut aussi entraîner tout le marché avec lui. Donc là, pour l'instant, on a de belles indications en fait pour les altcoins. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'on commence à avoir une décorrélation du cours des altcoins avec le Bitcoin. Et ça, c'est une très bonne indication. C'est une totale particularité de ce bullrun. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore réellement connu. Donc il va falloir qu'on évolue avec le temps, qu'on regarde un petit peu ce qu'il se passe avec le temps, étant donné qu'on n'a pas vraiment de data, on n'a pas encore réellement d'informations du passé à reprendre des graphiques. Alors si on regarde maintenant au niveau du RSI, on voit qu'on a toujours ici cette traîne de baissière qui avait été cassée à la hausse. Finalement, on a fait un fake out, on s'est fait réintégrer. Donc bon, pour l'instant, on est en train simplement de partir à la baisse. On voit que les gens se délaissent un petit peu du Bitcoin et qu'ils se tournent un petit peu plus vers les altcoins. Donc c'est plutôt une bonne indication. Ça peut vraiment ici nous permettre d'avoir un écosystème complet sur le marché crypto-monnaie qui va être développé par rapport seulement au fondamental d'un projet et non plus par rapport au bullrun du Bitcoin et quand est-ce qu'il part et quand est-ce qu'il ne part pas. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on avait toujours cette divergence haussière mais on n'a pas réussi à la valider parce qu'on n'est pas passé au-dessus de la zone de neutralité. Donc pour l'instant, voilà, la Bitcoin dominance commence à corriger. Donc ce n'est pas grave, on va faire nos petites emplettes sur les altcoins et on va continuer ici d'essayer de réaliser les meilleurs profits. Ensuite, on est ici sur le dollar. Le dollar, comme vous le voyez pour l'instant, on est en train de corriger mais attention, on voit qu'on a toujours ici cette main invisible qui vient racheter les mèches. Donc le dollar est totalement soutenu, vous le savez. En ce moment, il y a vraiment ici cette impression monétaire à floison, à gogo qui fait que de toute façon, on a un dollar qui pour l'instant arrive à repousser. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est simplement dessiner un plus grand M-top comme celui-ci. Ce qui ferait que nous, on ait un Bitcoin ici pendant peut-être deux jours qui corrige un tout petit peu pour faire un petit peu peur et après à ce moment-là, on se relance. Vous le savez, moi pour ma part, j'attends vraiment de voir ici une certaine accélération baissière du dollar dès lors qu'on aura vraiment la correction du dollar, dès lors qu'il va s'affaiblir. À ce moment-là, dans tous les cas, le marché crypto-monnaie va repartir à la hausse. Alors si on regarde le weekly, et vous le savez, c'est vraiment le weekly qu'il va falloir attendre sur le dollar parce qu'on a soit ici ce gros double bottom à venir valider ici au 97,679, soit malheureusement, on peut se faire rejeter. Et là, à ce moment-là, ce serait vraiment un très très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Donc il faudrait simplement ici qu'on ait un chandoy japonais qui soit important. Donc on ait un corps de bougie très important de la part des vendeurs pour qu'on ait ici une disposition de chandoy japonais qui s'appelle une étoile du soir. Et ça, c'est un mauvais signal généralement pour un actif. Ça montre un essoufflement et on a des chances de venir corriger. Donc on va bien 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 surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant, le dollar n'est pas très très fort et même si jamais on venait à avoir un excès de folie, on pourrait avoir ici une grosse semaine qui se rapproche de cette zone mais par la suite, on devrait s'écrouler. Donc pour ma part, je pense que le dollar va corriger ici et maintenant. Il va falloir maintenant qu'on attende de voir évidemment ce qu'il se passe parce que c'est difficile d'essayer de lutter contre des gouvernements. Ensuite, on est ici sur le crypto total des Zalcoins et je ne vais pas vous le passer en daily simplement parce qu'en weekly, il parle toujours de lui-même et on a enfin trouvé notre réaction acheteuse. Donc rappelez-vous, on est dans cette asséance, on a eu une très belle poussée haussière finalement, on a eu deux semaines de baisse. Tout le monde a crié à la fin mais en fait, on est toujours dans de très belles dispositions. On a ici clôturé avec des grosses grosses mèches qui ont été simplement ravalées de la part des acheteurs. On est revenu tester ici cette ligne de coup et on voit qu'on commence à avoir déjà une réaction acheteuse. Donc là, les Zalcoins se montrent très fort. On a toujours ici cette asséance à valider. On a encore une target qui est bien plus haute. On est en train de mettre en place Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum, écoutez, ça ne sert même plus à rien que je vous le passe pour l'instant. On est dans de très belles dispositions. On voit qu'on a un gros volume qui est croissant. On est en train de repartir ici retester notre ancien ETH entre les 4805 dollars et les 4854 dollars. Alors pour Ethereum, je pense qu'on va simplement ici retester cette zone. Il n'y aura pas de souci et que par la suite, on risque d'avoir une petite correction pour faire une petite frayeur et par la suite se relancer. On pourrait revenir tester ici les 4524 dollars. Pourquoi pas ici les 4422 dollars ? De toute façon, si le Bitcoin vient à corriger comme on le voit un petit peu dans le scénario de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien on risque d'avoir un Ethereum qui va corriger. Par contre, pour l'instant, on voit que les acheteurs vraiment se bousculent. Il y a ici une grosse force acheteuse qui se met en place. On a une divergence haussière qui est en train de se valider pour passer au-dessus de la zone de neutralité. Et sur le RSI, pareil, on est passé au-dessus des 52 RSI. Donc que de belles indications réellement. On va partir à la hausse ici sur Ethereum. Ne vous inquiétez pas, vous le savez, de toute façon, cet actif, c'est une vraie cocotte minute. Il attend une seule chose, c'est que Papa Bitcoin vienne chercher un nouvel ATH pour lui-même pouvoir réaliser de grosses performances. Ensuite, la team logique, on est sur le croc de Crypto.com. Pourquoi est-ce que je vous le repasse ? Alors, je vous l'ai passé hier simplement parce qu'on est en train ici de trouver une certaine décision. On voit qu'on a trouvé un double bottom sur les 0.382 de Fibonacci qui est la première zone d'arrêt que je vous avais matérialisé donc pour Fibonacci. C'est une très bonne indication. Ça montre qu'on a simplement ici marqué un petit top local qu'on a eu besoin de récupérer de la force et que pour l'instant, la demande est bien présente pour déjà repartir. Donc, c'est une très bonne indication. On pourrait vraiment ici essayer de repartir. On a une ligne de coût au 0,77 centimes de dollar. Si on casse cette zone, alors on risque de revenir chercher à minima ici notre ancienne zone au 0,97 et par la suite, pourquoi pas plus si affinité. Alors, vous le savez hier, je vous ai matérialisé ici des zones de prise de profit qui peuvent être probables à utiliser. Ça s'appelle des garage zones en Fibonacci. J'aime bien les utiliser parce que c'est là où les fonds de gestion, les gros portefeuilles aiment prendre des prises de profit. Donc, on voit qu'on aurait ici une première zone au 1,37 dollars. Par la suite, on aurait ici les 1,48 dollars. Si jamais ensuite, on arrive à partir un petit peu plus haut avec un peu d'euphorie, eh bien, on pourrait aller chercher les 1,64 dollars et la dernière zone serait ici au 1,80 dollars. Alors, attention, je ne vous dis pas que c'est le top local et que ça y est ici, c'est à partir de ce moment-là qu'on va corriger et que plus jamais le croc va repartir. Jamais de la vie. Je vous dis simplement qu'ici, on a de grandes chances de commencer un petit peu à s'essouffler, d'avoir des prises de profit et de pourquoi pas connaître une certaine latéralisation. Donc, pour ma part, à ce moment, il est stratégique que je sorte mes liquidités, que je sorte mes profits et à ce moment-là pour le reverser sur d'autres alcools. Donc, n'hésitez pas les amis à vous mettre en place un plan d'action d'investissement. Vraiment, c'est important sur tous les actifs sur lesquels vous investissez parce que dans tous les cas, vous le savez, on se rapproche de la fin du bullrun. On est en train vraiment de se rapprocher du bear market par la même occasion. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment mettre en place des plans d'action. Il faut vraiment savoir à l'avance ce qu'on va réaliser. Ensuite, on est ici sur The Graph, donc le GRT qui est un actif qui actuellement pour moi est vraiment très très bull. Alors, premièrement, vous le savez maintenant quand il y a des rectangles verts comme ça sur mes graphiques, c'est qu'on est dans une zone de rechargement acheteuse. Donc, ça veut dire que c'est un actif qui a bien corrigé et qui allait rechercher une zone long terme qui est très très recherchée par les fonds de gestion, par les gros portefeuilles et par certains bots de trading. Donc, pour l'instant, on est revenu tester un niveau de support long terme ici entre les 0,92$ et les 0,90$. On est en train de trouver un rebond, donc ça nous permet ici de mettre en place un gros double bottom. Et si ici, on arrive à casser cette ligne de coup au 1,03$, alors à ce moment-là, on risque d'avoir une relance. C'est un actif qui ici a bien 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 latéralisé. Comme vous le voyez, on a bien dormi et vous le savez, généralement, les actifs qui ont bien dormi dans les phases passées, eh bien, ça peut être vraiment les actifs les plus excités pour les phases futures. Et c'est vraiment le type d'actifs que je veux vous mettre en avant. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on a une énorme divergence haussière. On est à l'aube ici de venir cross la zone de neutralité, donc que de belles indications vraiment sur cet actif. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on a une divergence haussière. On s'est fait rejeter des 52 RSI étant donné qu'on est revenu les chercher pour la première fois. C'est tout à fait normal, mais généralement, par la suite, on arrive à se relancer ou alors on met un petit double bottom en dessous des 52 RSI pour se relancer. Donc là aussi, cet actif est dans une très très belle disposition. On voit qu'on a un volume R qui a été totalement décroissant et que dès lors qu'on est revenu chercher ce support, on a pour l'instant une réaction acheteuse. Donc The Graph, là pareil, un actif à mettre dans votre watchlist pour ces prochains temps. Ça peut être un bel actif. Ça peut être un actif qui peut nous permettre de réaliser de belles performances ces prochains temps. Et ensuite, les amis, on est sur un projet hot du moment sur la metaverse complète. On est sur iOS et iOS graphiquement parlant pour l'instant, il se construit vraiment extrêmement bien. Il se construit comme tous les projets qui ont totalement explosé sur la première phase du bull run. C'est-à-dire qu'on a une explosion, on a une petite latéralisation, on a une explosion, on a une consolidation et par la suite, on explose. Donc de cette manière, on se construit en escalier. Ça me fait penser pourquoi pas au Swissborg, au CHSB qui lui réalisait un petit peu les mêmes dispositions graphiques. Donc pour l'instant, on est en train de venir casser cette zone de résistance au 0,99 centimes de dollar jusqu'au 0,97. Donc vous le savez, de toute façon, le dollar psychologique, on a eu ici de grosses zones de prise de profit. C'est tout à fait normal qu'on ait une latéralisation pour que le marché puisse se décider est-ce que cet actif peut valoir plus que 1 dollar ou non. Donc pour l'instant, on est en train d'avoir une décision. Attention, on a déjà eu un premier fake out, on pourrait avoir un deuxième fake out et simplement réintégrer le range, continuer à ranger. Donc pour l'instant, on a des dispositions qui se mettent en place. On est en train de simplement récupérer de la force. On a toujours bien plus de volume acheteur que de volume vendeur. On voit que le volume vendeur est totalement décroissant. Donc il va bien, bien, bien falloir qu'on surveille ce qu'il se passe sur cet actif. Bravo à tous les membres de la Team Logique qui sont sur cet actif. Vraiment, c'est un actif qui est haute du moment et je pense qu'il n'a pas fini de faire parler de lui. Il est passé en dessous de la zone de neutralité. On est simplement venu ici valider la divergence baissière. Donc ça montre quoi ? Ça montre simplement que c'est bon. On a ici échappé à la grosse correction. On peut simplement continuer notre petite latéralisation pour commencer à récupérer de la force et par la suite renvoyer la force vers les acheteurs. Donc le MACD pour l'instant est dans une belle disposition. On voit que pour l'instant, les vendeurs ne se présentent pas plus. Les acheteurs sont bien présents. Le volume est toujours là. Donc il n'y a que de belles indications. Divergence baissière sur le RSI. Attention, ça pourrait simplement nous mener ici pour revenir chercher les 52 RSI avant de pouvoir enfin simplement dire OK, la divergence est annulée. Et donc là, à ce moment-là, on se relance. Donc là, attention, pourquoi pas à un petit peu plus de latéralisation et à ce moment-là, seulement après trouver une certaine résolution haussière. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur cet actif. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui sont vraiment mauvais. On n'a pas de chance ici forcément de partir très fortement à la baisse. Donc surveillez bien cet actif. Ensuite, la team logique, on est ici sur les news et je vais vous parler un petit peu de la finance décentralisée. Vous le savez vraiment, c'est en ce moment, ils sont en train de faire des choses assez incroyables, notamment du côté des DEX, donc des exchanges décentralisés. Le volume des plateformes d'échanges décentralisés frôle 100 milliards de dollars en novembre. C'est énorme, les amis, c'est énorme. Regardez un petit peu l'évolution que nous avons connue. On est encore sur un marché qui a encore beaucoup, beaucoup de possibilités de développement. C'est que le début et vraiment, vraiment, c'est pour ça que j'essaye de vous pointer et de vous mettre en avant à chaque fois le même discours pour vous dire, les amis, on est précurseur de quelque chose, même actuellement. On a l'impression d'être les derniers sur le moment, on a l'impression d'avoir raté beaucoup d'opportunités, mais ce n'est que le début et vous voyez un petit peu à quel point en ce moment, nos monnaies, c'est en train de faire n'importe quoi. On en imprime énormément, on fait en sorte de totalement casser la valeur, donc la réelle valeur qu'elles avaient à la base. Donc vous le savez, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? Le peuple va avoir le besoin ici de se défendre contre l'inflation, de se défendre contre la déflation de leur monnaie et donc la finance décentralisée offre des outils qui sont vraiment imparables pour pouvoir sauver totalement la population. Donc la montée en puissance des DEX, pour l'interrogation, les plateformes d'échange décentralisées ont vu leur volume progresser au cours du mois de novembre, même s'ils n'atteignent pas les records du printemps dernier, le point sur les dernières tendances. Donc ça nous montre quoi ? Simplement qu'actuellement il commence à y avoir de plus en plus d'adoptions et ce n'est que le début surtout qu'on le voit il y a des populations qui sont totalement défavorisées qui là peuvent enfin avoir exactement les mêmes cartes que tout le monde. C'est vraiment une solution à un problème qui est mondial, qui est global. C'est la raison pour laquelle je voulais vous mettre ça en avant. Surveillez bien la finance décentralisée on parle pas ici pour les 6 mois prochains, on parle ici pour les 5-10 prochaines années. Ok la team logique ! Alors comme vous l'avez vu cette vidéo est un petit peu plus courte mais c'est tout à fait normal simplement parce que ce soir je veux tous et toutes vous retrouvez à 20h30 en live. Ce sera sur YouTube donc pour l'instant je ne le fais pas sur Twitch mais pourquoi pas pour la suite en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc ce soir on se retrouve à 20h30 en live on va parler du futur de la chaîne on va parler un petit peu de ce que vous avez envie de ce que vous avez envie de voir de qui est-ce qui vous ferait plaisir. Bref on va parler de vraiment plein de choses on va parler évidemment aussi Cryptomonnaie on va parler de ce qui se passe actuellement sur le Bullrun. Bref n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir sur YouTube ça fait vraiment super plaisir à 20h30 donc normalement environ la vidéo sera postée on sera quasiment en live. N'hésitez pas par la même occasion à sauter sur l'occasion Comment sortir du Bullrun Copyright mon quatrième programme de formation sur mesure. Il a actuellement 50% de réduction vous le savez à chaque fois que je sors un nouveau programme il sort avec 50% de réduction mais c'est pour une durée qui est totalement limitée. Sauter sur l'occasion tout de suite vraiment il va vous permettre en fait totalement de maximiser vos profits et aussi de vous mettre en sécurité parce qu'on le sait la fin du Bullrun approche et à ce moment là et bien à un moment donné ça va venir très rapidement et lorsqu'il a des corrections vous le savez malheureusement ça emporte énormément d'investisseurs avec et je n'ai pas envie que vous soyez de ce côté là. Donc voilà les amis en tout cas voilà on va se retrouver directement ce soir et par la même occasion pour les personnes qui malheureusement ne peuvent pas être là ce soir on va se retrouver dans l'émission de demain comme d'habitude. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou inagréable soirée c'était CryptoLogic Ciao bye bye !